Bonjour, je suis Laurence Perronel et je suis directrice de la qualité de vie au travail et de la formation à la région Occitanie. Bonjour, je suis Gérard Tabrona, je suis consultant, professeur sur les questions de richesses humaines, donc de relations sociales. Nous sommes venus discuter de la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel dans la fonction publique. Ces nouvelles instances, elles sont issues de la loi de transformation de la fonction publique qui a prévu d'amalgamer, comme dans le secteur privé, les instances pour avoir une instance unique, le comité social territorial, avec une formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail. Cette instance unique ne va pas de soi, c'est pas parce que la loi l'a instituée qu'elle se déroule dans les conditions prévues et notamment qu'elle remplit ses objectifs, notamment quand on est dans le champ de ses compétences. Et donc notre débat de ce matin a porté justement sur les tenants et aboutissants de cette transformation, xième transformation voulue, et les conséquences que ça pourrait avoir sur le dialogue social dans la fonction territoriale, hospitalière ou d'État. L'intérêt étant qu'on a un peu de recul puisque ces nouvelles instances ont été mises en place à l'issue des élections professionnelles de décembre 2022. Donc on est en septembre, elles ont été mises en place à partir de janvier, donc on commence à avoir un regard sur la manière dont ça s'est passé en réalité sur le terrain. Voilà, et les débats aujourd'hui dans notre atelier ont mis en évidence qu'il y avait tout un aspect de créativité, d'aménagement en fonction des structures qui sont tellement différentes, et en termes d'effectifs, et en termes de territorialité, que finalement il y avait un vrai travail à engager dans les prochains mois pour l'adaptation de cette instance unique dans chacun de nos milieux respectifs. La suite c'est plutôt l'enjeu du dialogue social dans les collectivités, et effectivement dans la diversité des collectivités, et comment on arrive à associer les représentants du personnel aux postures d'ordre stratégique sur les politiques et ressources humaines, ce qui n'est pas évident non plus. Et ce qui n'est pas évident, c'est la mise en œuvre d'une logique de transformation qui voulait assimiler au secteur privé, et notamment sur toute une culture de la négociation et de la mise en place d'accords de méthode, des dispositifs qui ne sont finalement pas nécessairement adaptés au mode de fonctionnement du secteur public en général, de la fonction publique en particulier, et notamment en raison d'une part du cadre légal et réglementaire qui régit notre mode de fonctionnement, mais aussi en raison des dotations financières, puisque les collectivités ne sont pas maîtres de leurs ressources. Oui, et nos interventions ce matin ont mis en évidence également la notion de consultation, la notion de stratégie, autant de mots qui sont des mots très importants, fondateurs, mais en même temps nous montrent leurs limites dans un contexte comme celui des collectivités territoriales. Le plaisir d'avoir pu échanger ensemble et avec la salle sur ces questions-là, et de constater que de nos points de vue différents, on convergeait vers le même point de vue sur cette réforme. Merci.